Musique Hello ! Bienvenue dans ce nouveau vlog On est le... J'étais bien obligé, alors je viens de regarder On est le lundi 16 mars Lundi 16 mars 2020 Et je me suis dit que j'allais vous faire un vlog Parce que Vous n'êtes pas censé savoir que Du moins à l'heure actuelle On est en début de confinement A cause de ce fameux coronavirus Et donc voilà J'ai passé ma journée à faire du télétravail Et apparemment ça risque de durer Je ne sais pas encore combien de temps Et je me suis dit que ça serait pas mal de garder un petit souvenir De ce confinement Et donc voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit vlog Vlog lecture, parce que vu que je vais être chez moi Je vais avoir du temps pour lire Et puis voilà, comme ça aussi Ça va m'occuper si Si j'ai des journées un peu tristes De temps en temps Donc on va parler de lecture Hier j'ai terminé le premier tome du Sorceleur De André Sapowski Hier ou avant-hier ? Je ne sais plus Enfin bref, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps C'était bien Enfin c'était bien Mais je n'ai pas été 100% convaincu par ma lecture Mais je vais quand même lui laisser une chance Et je vais lire la suite Parce qu'apparemment Les deux premiers tomes sont un peu plus réparmatifs Et à partir du tome 3 Il y a vraiment l'histoire qui commence Parce que les deux premiers tomes sont sous forme de nouvelles Et après c'est vraiment sous une forme de roman Donc voilà, on verra ce que ça donne Mais je vais lui laisser sa chance Par contre je ne vais pas lire la suite tout de suite Et hier j'ai été pris d'un petit coup de folie Enfin d'un petit coup de motivation plutôt Et je me suis lancé dans le premier tome De Shades of Magic De Victoria Schwab Je l'ai acheté il y a hyper longtemps Et je ne l'avais toujours pas lu Et voilà, je me suis lancé dedans J'ai lu 120 pages Et franchement je suis déjà bien dedans C'est hyper bien C'est hyper plaisant Je vous parlerai de l'histoire peut-être un peu plus tard Je vous avoue que j'ai un peu la flemme Bref, voilà Je ne vais pas m'étaler plus que ça pour aujourd'hui Je pense que je vais reprendre ce vlog à fond demain Mais voilà, là c'était la petite intro En tout cas j'espère que ça vous plaira Et je ne sais pas du tout combien de temps le vlog va durer On verra bien Bon, on est mardi 17 mars Je vous retrouve en ce jour 2 de télétravail slash confinement Aujourd'hui il fait vraiment très très beau Donc c'est hyper agréable Et en même temps ça me donne envie de sortir Mais on va s'abstenir Parce qu'en plus depuis hier soir on est en confinement total Donc on ne peut pas sortir sans autorisation Sans attestation écrite là De toute manière je ne vous apprends rien Parce qu'à l'heure où vous voyez ce vlog Et bien soit c'est terminé Et dans ce cas là on a survécu Soit le confinement est toujours en place Et j'ai quand même mis en ligne ce vlog Je ne sais pas Bon et puis mise à part le travail à la maison J'ai un petit peu lu hier J'ai continué Shades of Magic Je n'ai pas beaucoup beaucoup avancé J'espère pouvoir prendre le temps de mieux avancer Courant de la semaine Et puis voilà sinon pour mon travail aujourd'hui J'ai dû, enfin je dois shooter du fromage C'est improbable C'est improbable mais en fait je travaille dans une agence de com' Bref et donc parfois il faut que je fasse du shooting photo Et donc j'ai tout le matériel photo chez moi Autant vous dire que c'est un chantier sans nom Il y a des lumières, des objectifs, des accessoires partout C'est un bordel Et voilà je shoot du fromage Donc depuis ce matin je shoot des petits crotins de chèvre Des trucs comme ça Je n'en peux plus Ça me donne faim Et mon appart pue le fromage Bref On va s'arrêter là Bon on est le jeudi 19 mars On est en jour 3 ou 4 de confinement Hier j'ai pas filmé J'ai pas filmé parce que j'avais tellement de boulot Et aujourd'hui pareil j'ai un petit peu de boulot Mais ça va, ça se passe plutôt bien Et sinon là c'était ma pause déj Et en fait j'en ai profité pour braver l'interdit Et je suis sorti En même temps ça faisait vraiment 4 jours Non voire plus parce que je suis pas sorti depuis samedi Bref ça a commencé à faire vraiment longtemps que j'étais pas sorti de chez moi Donc j'en ai profité pour aller faire quelques courses Histoire de racheter un peu 2-3 choses à manger Et j'avoue Je suis aussi sorti pour aller chercher ça Donc voilà J'ai fait attention sur la route Je n'ai touché rien ni personne Et voilà Donc il me reste encore un peu de temps avant de reprendre le boulot Donc je pense que je vais me lancer dans l'aventure Et bien entendu c'est toujours au moment où on veut jouer Que l'on a une mise à jour Bon ça va, ça va plutôt vite Bon ça va, c'est toujours au moment où on veut jouer Bon ça va, c'est toujours au moment où on veut jouer C'est toujours au moment où on veut jouer bon on est le samedi 21 mars aujourd'hui c'était censé être livre paris si on n'avait pas eu cette petite crise bactériologique et après une semaine avoir bien travaillé chez moi j'ai eu une semaine chargée même si c'était du télétravail c'était un peu fatigant et bien je m'accorde le week-end pour me reposer je me suis prévu voilà je me suis prévu à boire à manger j'ai mon ordi bref il y a plein de choses mais surtout aujourd'hui et demain c'est le ridaton de Lizzie de To Face Lizzie j'aimerais beaucoup terminer Shades of Magic de Victoria Schwab je ne suis même pas à la moitié mais voilà j'ai bon espoir de bien avancer aujourd'hui et demain ce serait vraiment trop cool que je termine en backup je me suis sorti le premier tome de Crossolic de Clamp qui est genre mon manga préféré du monde et il n'y a pas très longtemps j'en ai reparlé avec Sita de la chaîne Sita tout court et voilà je pense que je vais me relire tout l'intégral parce que ça fait hyper longtemps et qu'elle m'a trop donné envie donc voilà et puis entre deux j'ai gardé ma switch à portée de main parce que je suis à fond dans Animal Crossing donc voilà je sens que je vais me faire des petites pauses de jeux vidéo mais pour l'heure je reste dans Shades of Magic ça fait tant que j'ai joué comme ça un autre moment de jeu vidéo c'est qu'à la place ou à la maison ça fait un autre moment de jeu vidéo il s'en va à la chaîne et vous allez en voir on va à la chaîne on va à la chaîne tu maires et de la chaîne bon et ben on se retrouve du dimanche 22 après ce début de ridaton qui n'était pas vraiment un parce que bon on va pas se mentir mis à part me dire que j'aimerais bien finir shades of magic je ne me suis pas fixé de grand objectif et voilà et hier en fait j'ai lu un peu quand même j'ai dépassé la moitié alors que hier j'en étais à peine au quart j'ai pas lu énormément mais bon j'ai quand même avancé parce que voilà je passe un peu beaucoup de temps sur sur animal crossing d'ailleurs je vais ranger la boîte et voilà après bon je vais pas m'en plaindre au moins je profite de mon week-end avant de retourner au boulot demain puis voilà aujourd'hui encore il fait super beau ça fait grave plaisir d'avoir tout ce soleil et voilà j'aimerais vraiment terminer shades of magic d'ici ce soir d'ailleurs le début du livre m'avait pas mal plus la découverte de l'univers du personnage de kel du personnage de lila alors pour ceux qui connaissent pas trop shades of magic ça se passe dans un monde où en fait il ya quatre mondes parallèles entre eux et on va dire que le point de pivot de ces quatre mondes c'est la ville de londres qui est commune donc à ces quatre mondes et donc on a quatre versions de londres différentes on a le londres rouge où les gens vivent avec la magie et voilà ils vivent en accord avec elle le londres blanc où c'est un monde un monde assez craignos où les gens se battent pour avoir le plus de pouvoir possible le londres gris qui est mais qui est le nôtre et puis le londres noir le londres noir qui a été entièrement consumé par la magie et qui est un monde dévasté et en gros le délire c'est que qu'elle qui est donc un magicien de sang qui peut voyager entre les différentes versions de londres va malencontreusement ramener une relique du londres noir dans le londres rouge enfin il va amener la relique dans plusieurs versions de londres et donc voilà toutes les versions vont commencer à être corrompues par cette magie un peu maléfique quoi il va essayer de stopper tout ça avec l'aide de lila qui est une habitante du londres gris donc de notre monde en fait et voilà ça c'est le résumé bref du livre quoi et le début me branchait bien il ya eu je sais pas on va dire même pas 50 pages où je me suis dit bon c'est cool on vous a présenté l'univers mais quand est ce qu'il ya vraiment une histoire et un truc plus concret qui va se passer donc j'étais un peu en attente et là c'est bon c'est démarré il était temps parce qu'il y aura quand même fallu presque la moitié du livre mais voilà le temps de présenter tout l'univers et les personnages et puis les enjeux je pense que maintenant on va rentrer un peu plus dans le feu de l'action donc voilà ça me plaît bien c'est plutôt cool et je vais retourner tout de suite bon il est 22h30 environ et on se retrouve dans mon lit désolé la qualité n'est peut-être pas de rendez-vous niveau images mais je pense que vous voyez quand même clair c'est une saga de manga en 19 tomes plus quatre tomes annexe qui sont sortis après et qui font office de suite suite qui n'est d'ailleurs pas fini on attend encore la fin mais voilà c'est voilà c'est mon gars préféré de tous les temps j'ai jamais rien lu d'aussi bien ou qui m'a autant touché ou autant émerveillé enfin bref c'est hyper riche pour vous faire un petit peu le résumé pour ceux qui connaissent pas du tout en fait on va suivre l'histoire de watanuki qu'on voit ici sur la couverture watanuki qui est un étudiant à peu près comme tout le monde mis à part qu'il voit qu'il est assailli même de vision d'esprit et de démon un peu maléfique qui le suivent un peu partout et qui lui mène un peu la vie dure et un jour il va se retrouver comme ça sans vraiment se rendre compte dans une boutique un peu magique dans tokyo où on exauce les souhaits les vœux et cette boutique est tenue par yuko qu'on voit là et voilà yuko elle tient cette boutique et en gros elle exauce les vœux en échange de elle donne son prix en fait pour exaucer un vœu on doit lui donner un objet qui a une valeur égale à la valeur du vœu qu'on aimait vous comprenez ce que je veux dire et bref watanuki va lui demander de le débarrasser de ses visions qui l'assaillent sauf que le prix à payer est très très élevé et donc pour pouvoir en payer le prix il va devoir se mettre au service de yuko et travailler dans cette boutique où on exauce les souhaits et aider yuko un peu à réaliser les souhaits des gens ça c'est vraiment le scénar en surface parce que c'est beaucoup plus profond que ça et complexe que ça c'est vraiment voilà c'est vraiment un manga génial ça m'a trop fait plaisir de relire ce premier tome même si je le connais un peu par coeur mais voilà je pense que je vais me relire toute la saga parce que je suis vraiment hyper fan et je me suis déjà préparé le tome 2 que je vais peut-être lire tout à l'heure mais je vais d'abord me concentrer sur shades of magic bon et puis sinon petit point confinement parce que je pense que ce vlog aussi il sert un peu à parler de ça et si je voulais faire ce vlog c'est aussi pour garder une trace un peu de de ces semaines un peu bizarre qu'on enfin de cette semaine un peu bizarre que j'ai passé et des futures semaines qui m'attendent et au final qui nous attendent tous j'espère que vous vous le vivez pas trop mal moi je vous avoue que ça va je me suis fait au télétravail c'est pas quelque chose qui me gêne et j'aime bien travailler depuis chez moi ça me pose pas de problème mais j'avoue que passer le week-end entier confiné chez soi c'est là où ça commence à être bizarre ne pas sortir de la semaine je leur sens pas trop mal parce que le fait de travailler de chez moi fait que je fais pas mal de réunions avec mes collègues en visio et donc j'ai quand même des contacts des contacts pardon faire l'extérieur et voilà c'est ça s'est vachement bien passé la première semaine mais c'est vrai que ce premier week-end était bizarre j'ai l'habitude de beaucoup sortir le week-end et là vraiment le fait d'être resté chez moi tout le week-end c'était c'était bizarre alors je me suis bien occupé j'ai lu j'ai joué à la switch voilà j'ai discuté avec mon copain et on a passé du temps tous les deux donc donc ça va mais c'est quand même bizarre et je sais pas combien de temps ça a duré et je pense que c'est ça qui m'angoisse un peu voilà même si je suis très bien chez moi et que on est en bonne santé et je crains pas trop pour ma santé ni pour celle de mes proches parce que dans ma famille on on respecte quand même ce confinement mais j'ai surtout peur de du temps que ça va durer et de l'après voilà c'était la confession du soir je voulais c'est là bon et ben on est le mercredi 25 mars on est toujours confinés on adore d'ailleurs hier soir on a appris qu'on serait encore confinés au minimum pendant encore cinq semaines je crois jusqu'au 26 ou 27 avril ça va être un peu long je pense que je terminerai ce vlog avant la fin du confinement et je le posterai voilà peut-être faire des plages de deux semaines par deux semaines ou quoi je sais pas on verra bien bon sinon depuis la dernière fois j'ai terminé shades of magic de victoria schwab je l'ai terminé hier soir alors voilà j'ai mis deux jours de plus que ce que je pensais parce que bon clairement entre entre le boulot et animal crossing et puis les sessions de j'ai pas le courage de le dire et je sais pas quoi faire voilà j'ai avancé un peu lentement mais voilà c'est terminé j'ai bien aimé au global j'ai quand même bien aimé ma lecture c'était c'était cool c'était divertissant c'était pas prise de tête mais néanmoins je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus approfondi je pense qu'il ya pas mal de choses dans l'univers qui aurait pu être un peu plus creusé je suis resté un peu sur ma fin après il ya encore deux tomes donc voilà je pense qu'on a encore moyen de bien creuser les choses mais ouais j'ai vraiment eu l'impression que c'était un peu trop en surface j'aurais bien aimé aller un petit peu plus loin j'ai trouvé la fin un peu facile on va dire qu'il ya des retournements de situation un peu simple que je dévoilerais pas là parce que tout le monde ne l'a pas forcément lu après je me dis que cette simplicité sera peut-être justifiée dans les prochains tomes on verra bien par contre point positif c'est que l'intrigue est entre guillemets terminée le plus gros de l'intrigue est clos et c'est cool parce que ça m'aurait gêné de rester sur ma fin et de me dire oulala je veux la suite maintenant et en l'occurrence je ne l'ai pas et j'ai plein d'autres livres à lire et de toute manière les librairies sont fermées mais là c'était cool au moins l'histoire est terminée alors on sent bien que c'est une fin encore assez ouverte il peut se passer des autres choses mais mais voilà c'était un bon premier tome je lirai la suite c'était clairement pas ma lecture de l'année mais c'était bien c'était divertissant et clairement c'est ce que je recherchais avec ce bouquin donc voilà mon petit avis là dessus que je voudrais peut-être un petit peu plus en vidéo on verra je vais peut-être tourner une vidéo dans la semaine ou ce week-end parce que en ce moment j'ai pas grand chose à poster sur la chaîne mis à part une vidéo d'un unboxing que j'ai filmé il ya genre plus d'un mois et je sais pas si j'ai envie de la montée de la mettre en ligne on verra bien bon sinon maintenant que j'ai terminé shades of magic se pose la question de qu'est ce que je dis maintenant je suis toujours dans ma relecture de cross au leak de clamp le manga que je vous ai présenté un peu avant donc ça je kiffe il faudrait que je me remette à dire un autre au moins et je sais pas du tout quoi dire ah bah j'en ai ici j'ai toujours city of ghost de victoria schwab qui est en cours qui est une lecture vo qu'il faut vraiment que je continue et optionnellement que je termine mais voilà je suis un peu long à lire et je sais que j'ai besoin d'avoir en parallèle entre guillemets une vraie lecture enfin non une vraie lecture c'est pas le bon mot j'ai besoin d'avoir une lecture en français un roman en français en parallèle et voilà je ne sais pas si je me lance dans le livre des radieux de brandon sanderson donc la suite des archives de rochard est ce que je me lance dans le priory de l'oranger de samantha chanon et sinon là j'ai aussi le premier tome de la roue du temps qui m'attend et j'ai aussi les magiciens de livre grossman qui me fait genre terriblement envie et puis j'aimerais bien reprendre la lecture de trop semblable à l'éclair de anna palmer je l'ai commencé et ça fait un petit moment que je l'avais mis de côté et voilà c'est bien que je termine parce que même si le début n'est pas facile d'accès tout le monde dit que le livre est vraiment génial et que ça vaut le coup et ça me rappelle un peu la difficulté de lecture que j'avais pu avoir quand j'avais lu anathème de neil stefenson où le début était vraiment très compliqué et au final à la fin j'ai pris mon pied c'était trop bien donc voilà je ne sais pas du tout quoi lire on verra bien sinon là je viens de terminer de manger il est quoi il est 13h je pense je suis en pause en pause midi je reprends le boulot après voilà j'ai profité un peu de ma pause je pense que je vais retourner dans mon petit village sur animal crossing et puis après je vais reprendre le boulot bon on est le samedi 28 mars ce matin j'ai fait beaucoup de ménage j'ai fait plein de rangement tout ça et puis et puis voilà là je vais aller tourner quelques vidéos je pense faudrait que je fasse une belle lecture j'aimerais bien commencer à monter ce vlog et puis j'ai envie de faire une courte vidéo aussi mais pour dire aux gens que qu'on commence une lecture commune du priori de l'oranger je sais pas si je l'ai déjà dit dans ce vlog mais voilà j'ai pris la décision la décision fleur c'est hyper mais on va se lancer dans une lecture commune donc du priori de l'oranger lecture commune qui va durer cinq semaines c'est pas mal mais en même temps le livre est énorme donc je pense que ce sera pas de trop et donc voilà à raison de 15 à 16 chapitres par semaine ça devrait le faire et voilà j'ai déjà parlé à pas mal de gens sur instagram et j'ai créé aussi un discord mais je me dis que ça pourrait être pas mal aussi de mettre au courant les gens qui sont pas sur insta et qui ne sont que sur youtube donc voilà je vais m'occuper de ça et puis puis voilà sinon j'ai commencé le priori de l'oranger ce matin et très très cool j'ai lu que les deux premiers chapitres mais déjà ça me plaît plutôt bien puis voilà je vous laisse là dessus et puis je pense que de toute manière je vais pas mal filmé durant tout ce week-end bon et ben je vous retrouve à 19h30 j'ai été productif de ouf cet après midi d'ailleurs je suis désolé pour la qualité de la vidéo mais il commence à faire noir donc j'allumé les lumières dans ma chambre mais bon pas sûr que ça rentre très très bien bon et sinon comme je disais j'ai été super productif cet après midi parce que j'ai tourné une vidéo donc pour parler de la lecture commune du priori de l'oranger je l'ai monté je l'ai mise en ligne j'ai tourné une vidéo update lecture que je vais peut-être monter demain si j'ai le temps et puis j'espère que je la mettrai en ligne demain ou lundi et puis j'ai préparé à manger pour demain parce que j'ai j'ai fait une petite bolognaise que je vais faire mijoter là toute la soirée plus demain toute la matinée je pense et en plus de ça j'ai préparé à manger pour ce soir c'est en train de chauffer franchement trop fier de moi et j'ai aussi pris le temps de lire le priori de l'oranger donc franchement voilà je me lance des fleurs mais je pense que je les ai méritées vous pouvez m'envoyer des bouquets d'ailleurs si vous voulez bon et sinon faut que je vous avoue un truc parce que juste avant de filmer dans la chambre j'avais prévu une petite mise en scène un peu jolie qui allait faire bien dans le vlog et en fait j'ai bu un verre d'eau avant de commencer à filmer et j'ai renversé mon verre d'eau donc il y avait de la flotte partout donc j'ai du tout nettoyé et je me suis dit bon moi j'ai faire ça dans ma chambre ça sera plus simple sauf que de dommages collatéraux font que j'ai renversé de l'eau sur mon exemplaire je suis deg bon je viens de le passer devant le sèche-cheveux parce qu'en fait ça s'était renversé ici et au final ça gondole pas trop ça gondole un peu vers le bas ici mais ça se voit pratiquement pas donc ça va plus de peur que de mal heureusement j'en ai même renversé sur la jaquette et voilà je pense que la jaquette a été préservée vu qu'elle est un peu plastifiée désolé je vous raconte ma vie mais voilà j'avais envie de vous partager cette anecdote bon sinon là avant d'aller manger je pense que je vais continuer un peu ma lecture parce que j'ai eu que les deux premiers chapitres mais ça s'annonce déjà plutôt bien donc je pense que je vais commencer le chapitre 3 histoire de prendre un peu d'avance au cas où demain je ne trouve pas le temps de lire assez allez c'est parti bah salut on se retrouve en ce dimanche 29 mars pour ce qui est la fin de ce vlog je pense au final ça aura duré deux semaines mais j'ai envie de l'arrêter là j'ai commencé le montage là cet après midi en fait j'ai beaucoup bossé sur le montage du vlog et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de le terminer ici peut-être que je le continuerai pour le mois d'avril à voir mais là il ya déjà pas mal de contenu et voilà si je veux pas que le vlog soit trop long je préfère le terminer maintenant et puis je pense que c'est le bon moment pour refaire un dernier point lecture je me rends compte que j'ai pas lu tant que ça en fait durant ce vlog j'ai lu shite of magic j'ai lu les quatre premiers tomes de cross week parce qu'au final je n'en suis qu'au tome 4 je pensais lire beaucoup plus mais au final non et puis voilà sinon j'ai démarré la lecture commune du priory de l'oranger qui est vraiment énorme je dois finir la fin du chapitre 4 là en seulement quatre chapitres ça avance déjà tellement genre je suis page 65 là et au final le récit est déjà plutôt complet et ça me plaît bien je commence à cerner quelques personnages et quelques enjeux donc c'est cool ça se profile plutôt bien je sais que les avis ont été quand même assez mitigé au global enfin je sais quand que dans la communauté anglophone les gens l'ont adoré mais j'ai l'impression que chez les francophones que je suis ça a été un peu plus mitigé mais pour moi pour l'instant c'est une réussite donc c'est cool et puis sinon je suis toujours aussi en parallèle dans le premier tome de la roue du temps au final j'ai pas encore commencé les noces de la renarde de floriane soulace peut-être que je vais craquer dix ce soir on verra bien mais voilà sinon c'est tout pour ce vlog j'espère qu'il vous aura plu moi ça m'a plu de le filmer et mine de rien ça m'a aussi aidé pour pour mieux vivre je pense ces deux premières semaines de confinement qui au final pour l'instant se passe bien du moins pour moi et pour mon copain j'espère que tout va bien pour vous j'espère que ce vlog vous plaira je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et restez chez vous bye oh oh oh